bonjour et bienvenue on est reparti pour notre petite aventure alors nous sommes dans une nouvelle zone j'aime bien que le décor change aussi pour le camp et tout c'est vraiment cool donc sommes dans une nouvelle zone la zone du haut là je pense que c'est possible en une zone qu'on devait on devait y aller il ya longtemps c'est mais c'est ici trouver le refuge des brigands à tiltrède il nous a donné une dernière fois on avait pris des donc des nouvelles des nouvelles cales en fait dans cette zone mais il nous demande de retourner à tiltrède en fait intéressant alors il se passe quelque chose de bizarre à vertruse il ya des des vignes qui sont fait je sais pas il ya des trucs bizarres qui poussent donc je sais pas trop c'est lui c'est lui il veut c'est quoi sa quête je sais qu'on a des trucs à faire dans la ville il ya des râteaux qui sont sous la ville et on a une carte aussi on devrait voler honnêtement alors qu'on tient d'artès vers 13 alors la classe en héritage vous avez parlé à l'ancien gladiateur voir compléter la reine découvrez la véritable identité de ceux qui travaillent dans la série trouver le point de rendez-vous grâce à l'objet de l'apothicaire 1 attend tu nous a donné une carte je suis un peu perdu le rendez vous de l'apothicaire ok à la vache on a d'autres cartes comme ça on a genre ça ça pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer un peu à se balader et on va voir ce qu'on peut trouver bon par contre on avait des rats donc des ratopes là dedans je sais pas ce qu'on en fait des râteaux qu'est ce qu'on fait on les tue ces créatures ne vous laisseront pas approcher de leur nuit ou là 16 ratopes ils sont combien nos ratopes ils sont six parce que nous on a des rats pestiférés dans la 2 j'avoue qu'ils ont quand même donc un avantage alors quand on a combattu les rats ça nous a grave aidé il faut être honnête pour être honnête ça nous ça nous aide bon après ils ont pas trop de vie ça le problème et après le fait qu'ils fassent qu'ils fassent la fièvre aussi parce que 10% c'est quand même pas mal genre si ça tape quelques fois et tout ça les machins ils font à chaque fois 10% de dégâts en plus papa mais je veux dire sur le la cible prend 10% de dégâts en plus c'est pas mal c'est vraiment pas mal et après on a les ratopes les ratopes c'est un peu la même chose ils pendant la nuit ils ont force du nom dans chaque ratope elle est dans 56 mètres là qu'il y a aussi ça et je crois que eux c'est qui pendant la nuit grand du monde nocturne cette unité à rage la nuit organisme remarquable ça c'est pas mal organisme remarquable ça c'est pas mal ouais je pense qu'on peut le mettre mais du coup en fait on va pas en avoir 150 aussi des ratopes faut pas exagérer donc moi je me demande est ce que on prend pas enfin on va pas en avoir 150 des rats dans l'équipe mais je me dis est ce qu'on vire pas les rats pestiférés et on prend pas les ratopes à la place c'est ça en fait que je pense à ça après c'est pas les mêmes pas les mêmes types je sais pas ah oui en tout cas on est dans le oui c'est vrai qu'on est on est sous le pas honnêtement ils vont pas faire mal on n'a pas besoin de torches et on a besoin de torches et demi toi tu veux prendre une torche j'en sais rien non on n'a pas besoin de torches honnêtement c'est j'ai des rares donc ouais ma question c'est est ce que on prend plus de ratopes ou pas c'est ça parce que je veux pas dire mais c'est quand même utile ils ont brutalité parce que c'est la nuit c'est pas grave on a 16 à tuer quand même on a pas un peu de la merde attend est ce qu'on peut pas on a mené frais ici ça fait beaucoup de bestiales quand même hein il y a Kirik, Kirik il peut les tuer ou pas ? non ils ont combien de vies ? ouais ils ont 50 de vies à chaque fois comme je dis les ratopes ont beaucoup de vies les ratopes ont beaucoup de vies bon j'arrive pas à attraper le rat en même temps bon j'arrive pas à attraper le rat en même temps ok cibler waouh ok ils font quand même mal j'avoue qu'ils font quand même mal ces cons ah en plus ils ont pas la force du nombre là force du nombre, dégâts augmentés de 25% pour chaque ratope allié dans un rayon de 6 mètres ah ça ça s'affiche actuel, ah actuel 75% putain ok ouais ça c'est la différence des ratopes c'est intéressant d'avoir des ratopes je veux pas dire encore une fois mais je pense que c'est intéressant en fait très bien pour moi je pense que les ratopes sont plus intéressants je pense que les ratopes sont plus intéressants très bien on va s'occuper des 4 là très bien c'est la coeur qu'elle a c'est la coeur elle a fait plus de dégâts aux gens qui sont qui sont déjà engagés après dégâts contre les cibles engagées augmentent de 30% est-ce que du coup ça marche aussi pour ce qu'elle engage elle parce que en théorie le truc il est engagé on est d'accord ça a du sens non je voudrais le mettre là bas bon attends tu peux peut-être faire la part en fait voilà alors tort très bien on peut même mettre une bombe et on peut même mettre une bombe Et après, elle va encore mettre un coup. Je pense pas qu'ils vont aller sur le cheval du coup. Demi trop de gens. Sous-titrage ST' 501. Et on peut prendre feu, mais bon. C'est pas très grave. Attention, il y a... Non, oui, il peut pas soigner. Non, peut-être on peut pas soigner le d'ours. Ah si, il y a Witt. Ça va, ça va pas. Il y a Witt qui est pas loin. Donc ça va. Hop là. Ils peuvent faire mal, hein, ces cons. On peut faire mal. On peut peut-être en capturer un deuxième. Juste voir un peu, juste un peu voir ce que ça fait. Là. Après, si jamais on joue contre les rats, là, les rats pestiférés, c'est sympa, ils peuvent régèner avec le poison, donc on avait vu que ça c'était intéressant. Et on peut en mettre plein autour de l'excroissance, pouvoir détruire. Donc, ils risquent rien. Comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué. 85 points, putain. Il y a la laie qui devient un peu peut-être moins utile, j'ai envie de dire. Tiens, j'aurais dû le jouer en fait. Bien. Hop là. Il en reste un. Ouais. On va voir, on les capture, on va voir, après on les vire sinon. Si c'est pas intéressant. Ça en fait des carcasses. Alors. On peut voir, là on a un agile et lâche. Là on a un sanguinaire. Et là on a élevé par les sangliers rapides. Ils sont tous niveau 6. Après, genre nécrophagie, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Parce qu'à la limite, c'est mieux fouiner ce qu'ils trouvent du fromage. Le fromage, c'est combien ? C'est 4 ou c'est 3 ? Peut-être 2 en fait. Non, c'est que 2. Donc à la limite, c'est plus intéressant le fromage. Ils en trouvent quand même souvent. Donc on peut en trouver plus pendant notre exploration. Putain, on a 1000. Pendant notre exploration. Donc nécrophagie, c'est pas vraiment le truc intéressant. Après ça, appel de la nuée, ça peut devenir intéressant. Pour eux surtout. Appel unité sur l'espèce en renfort. Utilise absolument à partir de 50% de ce sens. Interestante. Et en plus, c'est gratuit à faire. Après, la survie de l'espèce, c'est intéressant seulement, honnêtement, si on fait le système avec... Enfin, quand on attaque des lieux de rats là. Parce que du coup, on peut en avoir plusieurs. Des petits là, en plus. Enfin, j'en sais rien. J'ai envie de tester l'appel de la nuée en fait. Genre constitution plus deux, ça m'intéresse. Donc combien de constitutions ? De base, 26. parce qu'à 50 hp on peut tanker nos personnages ils commencent vraiment à avoir un peu plus d'hp mais genre là par exemple le taurus il est toujours à 50 hp et tous les autres is aussi entre 50 et 60 à la plupart du temps après ils ont bien sûr des armures mais mais bon 50 hp ça peut tanker ça peut tanker mes rats pestiférés s'attendre pas vraiment l'appel de la nuée ça m'intéresse en fait ce survie de l'espèce c'est pas le top après si on les tue si on les flèche creux à je sais pas oh là là ça me ça me fatigue un fatigue de réfléchir ils ont combien de volonté de base 5 faudrait arriver à 12 pour qu'ils ne créent pas il est à 54 hp ça fait un peu chier de balancer autant de ah putain tu vas me dire qu'il ya strictement rien tu fais chier je mets tout dans la constitution et la et la mobilité en fait on a récupéré je crois que ouais on a récupéré des rails des carcasses le nid bouche l'évacuation des eaux usées donc c'était sûrement ça en fait le coup des que ça puait tout ça alors portez moi une preuve de la qualité des produits ah oui c'est ça tu veux des gemmes tu veux qu'on aille reparte là bas pour récupérer des gemmes sérieux le repouche cheveux je crois qu'on en a acheté un de recouche cheveux non on a tout acheté non sans fou il n'y a pas un plat avec des anguilles je m'en rappelle plus je crois qu'il ya un plat avec des anguilles qu'on a acheté ou quand qu'on a appris je crois non origin non choc des cultures à goûte fort et l'écho je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus tiens on a on a aidé est ce que ah yes vous de revenez d'un hydra c'est répugnant je vous suis très reconnaissant de vous avoir débarrassé merci je ne pense pas où passe l'argent de cette ville ah oui c'est vrai qu'ils ont des pertes d'argent aussi 24 très bien est-ce qu'on a des choses à vendre pas grand chose à vendre ah oui avec nos petits rats là on peut leur mettre ça ça et ça voilà alors qu'est-ce qu'on peut vendre on a beaucoup de d'objets en fait genre des trucs qui sont pas lourds mais on en a des tonnes bon là on a les carcasses aussi les carcasses c'est lourd bon j'ai rien dit c'est les carcasses en fait qui sont lourd j'ai rien dit ça me fait un peu chier de balancer 40 là le truc il propose aucune chose que je veux quoi genre il faudrait mouvement ou constitution là il a mouvement 19 18 condition 27 27 là ils ont quoi 29 puis après si on les fait submerger quelqu'un ça peut être intéressant quoi je sais pas moi je trouve ça intéressant ça ça bouffe j'avoue on est à 113 maintenant j'avoue que ça bouffe mais mais c'est intéressant parce que recruter des gens pour l'instant on trouve pas les gens qu'on veut quoi alors bon on va continuer à à vadrouiller le problème je crois que c'est ça c'est qu'on trouve pas les gens qu'on veut bon au moment il nous faudra un épéiste oh putain non mais la garde elle nous recherche plus la garde ok c'est cool par contre on a toujours des objets volés donc on va l'esquiver ah comme ils sont nombreux la vache attends je dois bien passer le pont ou alors on campe sur le pont on peut camper sur le pont on a pas d'eau de vie alors là on a des carcasses là on a des rats en plus putain on a plein de rats vache sangliers les rataux tiens rataux hop est-ce qu'il y en a d'autres non on en a bien là mais c'est le sanglier à tuer pour bouffer faut que quelqu'un travaille sur les de l'étoffe là trite tu vas le faire très bien alors le choc des cultures c'est ça avec du héricoque et des trucs des pommes là donc on va faire ça 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 poivre on les garde fromage les saucisses les sardines on est bon et de la viande séchée pour compléter très bon euh ouais alors rataux se sont reproduits meilleurs amis dorment ensemble meilleurs amis assignés au même outil de corps oh ok plus un meilleur ami dormant ensemble on se demande ce qu'ils font ah ils sont là je crois peut-être ça donc on a eu un rat un rat de siffler un rat de siffler ah c'est cool direct ils ont un poids en plus parce que c'est compté comme du recrutement ah c'est marrant ça tu vois c'est intéressant ça ça c'est l'habilité qu'on a pris là pour l'argent et après pour non pour la gloire centre de la conversation et après on a formation accélérée c'est bien ça bon bah le rat tu peux venir pour l'instant tu restes avec nous celui-là celui-là il me fait chier putain je vais pas balancer quand même je vais voir qu'on en tue des connards putain parce que là l'influence elle part vite quand même allez on lève le camp est-ce qu'on peut l'utiliser l'arc putain mais tu mets 7 ans à blanchir ça quoi bah après c'était c'est un truc légendaire machin et tout je suis d'accord quand même 50 à 60 honnêtement j'ai envie de les attaquer fais voir attends ils sont à combien là c'est des niveaux 7 je sais pas on va attendre un tout petit peu là mais je veux ouh c'est quoi ça augmente de le bonheur des troubles c'est du fruit des fruits confits c'est pour nous et du vin de Gozenberg ça aussi c'est bon ça ah ouais on s'en fout des offrandes on l'a jamais fait dans ma vie et des offrandes des choses qui n'existent pas non merci dans le jeu je parle vous vous excitez pas on parle dans le jeu château de Mareim alors on a un forgeron rien que de plus normal on a rien à faire ok alors vous devriez reconsidérer ma proposition sans le concours de nos érudits vous êtes perdus je privé de ces excellentes vignes excellentes vignes la promesse de Vertruze ne vaut rien vous risquez non seulement une révolte paysanne mais aussi votre ruine personnelle et votre titre de négociant au regard de votre situation le prix est loin d'être exorbitant j'en ai conscience d'un âtre à l'hasard mais je vous supplie de m'accorder un peu plus de temps cette décision doit être acceptée par le conseil de Nécrose quant à moi je suis déjà fiancé quoi ? ma fille n'attendra pas éternellement pas plus que vos paysans qui regardent leur champ dépérir j'attends une réponse prompte hâtez-vous avant qu'il y ait plus le moindre pied de vigne à sauver donc ils ont un problème avec les vignes il y a vraiment un gros problème avec les vignes je regrette j'ai pas le temps pour une audience le fléau qui ravage nos vignes monopolise le moindre de mes instants par les dents de la bête où est cet apothicaire ok il faut trouver l'apothicaire qui est porté disparu il y a quoi centre d'entraînement yes prospect amélioré non c'est toujours les mêmes trucs ouais c'est toujours les mêmes trucs ça marche par contre il y a ça qui est intéressant maîtrise de compétences améliorer l'une des compétences de classe ça c'est intéressant attention c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais ça c'est pas des trucs à acheter à moins qu'on je sais pas oula il y a des gens qui ont été tués j'ai vu qu'il y avait des sangliers ah on a une équipe assez spéciale on peut pêcher de ce côté non non on a une équipe assez spéciale avec des ratopes un peu partout entre les ratopes et les rapistes différés j'avoue que c'est chaud pêcherie de mer menthe il y a des loups alors c'est bizarre j'ai l'impression de voir un truc briller dans l'eau mon frère a disparu il était parti visiter un ami à la prison la prison de vertruze depuis deux semaines la prison de vertruze c'est où on peut demander où est-ce que c'est ça peut nous intéresser en fait qu'est-ce qu'il se passe vous avez remonté un coffre what the fuck oh clé ouvragé j'ai pas de clé ouvragé putain ah bah du coup c'est de lui ça alors il vivait au dessus d'un coffre depuis tout ce temps merde alors elle est forte quand même de remonter un coffre comme ça avec une canne à pêche en bois et un fil quoi elle est très forte oula le lag ah on peut pêcher encore ah mais le coffre il a pas compté ok ou alors c'est 4 maintenant j'ai pas fait attention non c'est sûr je crois que le coffre il a pas compté alors une clé ouvragé ça marche donc il y a une disparition à la prison et on a un coffre à ouvrir il est perdu là le loup il est seul une anguille il y a un peu anguille sous roche dans cette contrée je sais je sais c'est une blague attends on va regarder ce que c'est petit coeur ce loup n'est pas particulièrement grand mais il semble avoir été trop nourri pour son propre bien à son collier pendant un médaillon où il est écrit petit coeur tenter de capturer petit coeur on a des cornes ouais alors qui c'est qui a du chloroforme rith elle a le chloroforme ok après on a les rats qui peuvent faire des petits dégâts en fait ah ils prennent brutalité rage et tout quoi c'est ouf quand même ah non c'est pas mal alors petit coeur qu'est-ce qu'il a de spécial il a beaucoup de constitutions force 32 non Lucie tu peux essayer de le capturer il y a trite là on peut lui faire des dégâts de poison aussi pour des petits dégâts ah oui par contre toi alors toi tu bouges pas du d'un poil tu nous fais rien du tout tu nous fais pas de conneries on va te mettre ça doucement bordel de merde bon bah du coup il est en dessous des 50% on peut déjà essayer de le capturer 79 79 hop là tiens l'allée elle a bien monté le niveau l'allée qu'est-ce qu'on fait avec l'allée on devrait augmenter son mouvement alors petit coeur du carnivore qu'est-ce qu'il a de spécial en fait 68 construction de base 36 23 de force j'essaye de revoir ce qu'il a de différent avec avec l'autre là mais il consomme moins parce que c'est un normal je ne sais pas régime carburant chaque fois que cette unité tue un ennemi il se soigne sa santé ça il y a combien de volonté 7 alpha il a 16 de volonté ah mais alpha il est élevé par les sangliers il a 3 de base de plus c'est vachement bien ça aussi on peut mettre un peu de volonté si on peut monter à 12 à un certain moment ça serait bien je sais pas tiens faudrait qu'il disparaisse ah si 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 il nous suit maintenant on a peut-être un tout petit peu trop de bestioles non un truc que je vais faire peut-être c'est virer les deux on ne sait rien non j'en sais strictement rien on va se faire niveau 7 on va en capture niveau 7 ah je crois que c'est 8 pour la prochaine habilité niveau 7 on va en capturer 2 je crois on va en capturer 2 est-ce que les laits ça sert ah oui non les laits il faut être niveau 8 ah putain à chaque fois je voudrais bien je ne me rappelle jamais je voudrais bien qu'on voit les habilités on ne peut pas ouais non c'est 8 ça doit être 8 pour les laits c'est 8 je crois ou on peut en faire des trucs de traits des sangliers on va pouvoir en faire des trucs qui transportent ah tiens c'est petit coeur c'est un chef du coup un leader force dex et constitution plus 30% ok ça je ne sais pas honnêtement si le sens du sacrifice c'est vraiment très très utile j'en sais rien le sanglier on va le manger au moins qu'est-ce que vous faites là-bas là oh la vache toi tu fais chier ok petit coeur il va rester derrière pour moi il est où notre Kirik ok c'est parti Kirik tu peux te mettre là est-ce que si tu te mets là la provocation elle est gratuite comme ça on fait un peu le ménage déjà il y a plein de petites choses de détails maintenant que je connais mieux le jeu que je voudrais refaire genre des des respécialisations et tout mais ça coûte tellement cher à la limite genre le mieux c'est de récupérer des nouveaux animaux et tout quoi après je sais que oui il y a les genres meilleurs amis et trucs comme ça mais bon les affinités elles sont pas super nécessaires quoi pour les animaux en tout cas 92 très bien t'es pas vraiment un tank toi un peu mal mise en fait bon après j'ai envie de dire c'est pas très grave on en prend combien deux ou trois comment ça résonne ce truc c'est énorme j'adore le bruit très bien oui t'es toujours t'es tout là bas on a perdu la galvanisation ou quoi on l'avait pas récupéré en ligne en ligne elle se déplace bien maintenant manuel on a bien on a bien c'est pas ce teuf on est bien là il manque encore un peu de déplacement et il manque un tout petit peu très bien la laie on va pouvoir la capturer j'ai envie de capturer une laie en fait parce que ça va être une laie de haut niveau enfin niveau 7 la nôtre elle est pas haut niveau elle est pas niveau 7 j'ai un niveau 7 mais du coup est-ce que j'en sais rien après aussi le fait que maintenant si on recrute ils ont un point en plus en fait ils ont un point en plus parce qu'on a on a débloqué le truc rapide l'entraînement rapide je sais pas trop quoi donc ça je trouve ça vraiment intéressant aussi donc les animaux on peut recruter des nouveaux sans trop de problème tiens là il peut booster tout le monde ils ont déjà le bonus je crois attends putain on est à deux protection deux fois ça peut se stacker en fait ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal lui pour le moment on va le laisser sens du sacrifice hop là ah ils ont protection deux parce que supporter protection deux c'est ouf quand même ah c'est intéressant là elle va peut-être mourir ça va lui il peut s'enlever le feu après je vais me plaindre que mes tours ils sont trop longs quoi parce qu'on est vingt-huit ouïe 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 alors ici où il attend je te suis mal mis là qui est à moins de 50% de sa vie là il n'y en a pas beaucoup en fait ok ah putain je peux pas passer très bien merde c'est le déchaînement que je voulais faire c'est pas grave on va en prendre trois ok ok ouais non trois c'est bien je pense j'ai envie d'en voir un en fait se faire un peu abîmer pour pour pouvoir faire la l'appel très bien un peu long le combat mais bon quand on doit on doit capturer des choses c'est toujours un tout petit peu plus embêtant surtout que là honnêtement il n'y a pas de place pour faire quoi que ce soit déjà capturer trois ça suffit c'est intéressant que petit coeur soit un leader en fait tout le monde qui a joué quoi je peux pas je peux pas me déplacer il y a trop de monde non non attends il n'a plus qu'un du truc ils avaient le moral ils avaient le moral apparemment petit coeur on va pas le on va pas le mettre en danger après la question c'est quand ils font un appel c'est pour ça que je veux tester l'appel en fait quand ils font un appel est-ce que c'est un truc qui est du de leur niveau ou pas ou alors c'est un truc niveau honnêtement si c'est pendant le combat j'imagine que ça va être leur niveau quand même faut pas exagérer on a fait chiant il faudrait qu'il se prenne un coup on va pas attendre faut pas exagérer non plus qu'on peut faire mais j'ai pas de points je vais pas gaspiller un point quand même voilà je voulais utiliser war en fait qu'ils leur disent deux agram est devenu finlam agram agram c'est la franchie la franchie qui devrait pas rester en fait dans l'équipe mais bon alors on a des ratopes tous les ratopes sont niveau a tiens nos rades nos vieux ratopes en fait sont devenus sont passés niveau 7 de la volonté à 12 c'est ce que c'est bien ça constitution oui très bien donc sanglier niveau 7 donc sanglier d'élevage sanglier de trait après on s'en fout ah si constitution comme ça ils peuvent porter plus de choses très bien hop hop on met constitution quand il y en a on va pas utiliser de la bravoure et tout dessus maintenant qu'on capture c'est pas mal on a quand même plein de points à chaque fois à mettre bon par contre on est à 125 quand même ok transport 20 chacun et ça c'est les ça c'est les gras ça marche on va se reposer pile devant alors par contre on a un problème avec le poids peut-être alors on a le nouveau petit coeur toi le rat tu dois peut-être là le petit coeur on va le soigner aussi là on a des carcasses on a beaucoup de carcasses on a plein de rats encore c'est très bien on a zéro sel on a zéro sel on peut en rire j'ai rien dit on a du sel j'avais oublié j'avais oublié attend du coup oui tu vas nous faire les ragoûts de porc très bien toi tu vas nous faire bah oui non si si on a pris les anguilles j'avais complètement zappé j'avais complètement zappé les sardines fumées très bien ça réduit un tout petit peu notre poids donc toi vas-y vire ça vire ça on peut tuer je pensais qu'on n'en avait qu'un seul deux cochons à tuer à manger mais en fait non on en a deux est-ce que l'autre il est en fait au feu j'avais pas fait attention faudrait pas vraiment que je les mette au feu parce qu'après en fait parce que je regarde souvent en fait le le camp moi dans ma tête c'est le camp qui compte ça on devrait le faire aussi j'en sais rien je sais pas on devrait tout simplement le manger mais bon on devrait le préparer en fait mais il nous faut de la on va le garder on va le garder là parce que j'ai peur qu'il me blanchisse ça au lieu de l'arc moi je veux que ce soit l'arc il soit il soit blanchi c'est un peu chier ça prend des plombes quoi bref alors attendez on a toi envoyer le petit coeur il va se faire soigner c'est très bien on a trois sangliers trois nouveaux sangliers qui vont transporter et on a on est à 580 bah lui il transportait rien donc ça va on peut se le faire 58 la vache ça fait beaucoup quand même j'ai l'impression que est-ce que est-ce que est-ce qu'ils ont mis un système comme quoi plus on les nourrit plus ils deviennent gras genre là il écrit gras accompagnant atteint le poids idéal mais genre est-ce que ça continue en fait d'augmenter genre plus il est plus il bouffe et plus il est vraiment vraiment gras ça je dois bien savoir ça c'est cuit champignons on les utilise pas un ragoût après euh ouais ça fait un peu chier de mettre de la viande crue ah attendez 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 ça on a encore du sel on va faire une vingtaine voilà nickel reprends moi ça le compte est bon c'est bien parce qu'avec la viande séchée en fait on fait le compte est bon à chaque fois donc c'est ce qui importe ok donc on est bon donc ça c'est les nouveaux sangliers de trait on va les mettre là vas-y on va faire genre comme s'ils s'amusaient entre eux et tout genre comme ça notre bande de rats on est bon petit coeur on va le garder hein tout le monde va euh petit coeur va être soigné on est bon désolé en fait on a tellement de choses maintenant tellement de gens et tout ça je fais en sorte de vraiment pas me pas faire de conneries parce que bah ça coûte cher en fait après qu'on perd du temps et tout enfin perdre des soies des nuits en fait c'est chiant perdre des nuits comme on avait vu genre dormir à à l'hôtel enfin l'hôtel là le vous savez le lieu pour se reposer j'ai oublié le nom le petit coeur avec pas d'une blessure c'est bien donc même ça c'est ça compte même pas pour genre blanchiment ou quoi que ce soit meilleur ami machin ok heureux ça marche ça va c'est toujours ouais non c'est toujours ouf c'est bien je suis en train de me demander est-ce que c'est parce que on a d'autres objets à l'intérieur qui veut pas qui met autant de temps ou comment ça se passe parce que bon je trouve ça un peu bizarre peut-être faire ça je sais pas si on connu comme ça on peut dire adieu à notre carrière de mercenaires non seulement chasser des bêtes ne rapporte rien mais en plus on perd l'habitude d'affronter des humains je me fais chier toi râler frapper frapper un compagnon au hasard pour passer ses nerfs boire pour oublier la frustration t'as une trite honnêtement tu vas pas te faire aimer toi tu vas pas te faire aimer déjà tu ronfles et tout ça t'es une affranchi on sait toujours pas si ton truc l'expérience de pillage ça fonctionne très bien je dirais que pour le moment oui parce que les critiques ils ont l'air d'être assez gros mais je suis pas complètement certain ça me fait chier de perdre 5 relations avec un compagnon ouais en fait c'est ou moins un avec les gens proches ou alors c'est moins deux avec une personne moins deux c'est chaud mais moins deux ça doit sûrement être genre moins un c'est toléré moins deux c'est peut-être détesté ils vont peut-être se foutre sur la gueule et tout quoi donc je sais pas peut-être boire c'est le moins pourri t'as tu me fais chier toi les compagnons proches toi t'es proche de personne en plus ça va être compliqué pour te faire aimer en plus ça va être très compliqué pour te faire aimer notre groupe devient tellement grand en fait il y a tellement de différents personnes et personnalités et tout ça les on risque d'avoir de plus en plus de problèmes en fait entre les gens ça aussi c'est marrant quoi c'est assez sympa ce système là vas y boire avec tant que tu ne deviens pas alcoolique alors ça va petit coeur c'est pas mal comme ça on est à côté des loups notre camp est bien ça va je compte on est en poids on est à 616 ok ça marche ah il nous faut de l'argent putain il nous faut de l'argent c'est quoi ça j'ai plus des trucs là je sais pas ce que c'est c'est pas mal alors poste frontiers vous pouvez passer la frontière est interne au royaume de gozenberg inutile de payer d'accord essayez de gozenberg donner son nom à tout un royaume c'est dire son importance ok la fragilité appelle toutes les troupes mercenaires se rendent dans leur fortress donc on a deux points l'entraise la fraternité ouais je voudrais bien rentrer merci alors oui on a récupéré du fromage c'est qui Sœur Franny vous arrivez à écouter le discours d'abord ok Perfuge mercenaires membres de la fraternité je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre appel nous aurons besoin de toutes les forces disponibles pour cette mission de conseil du négoce nous sommes de trouver des assassins de l'une d'entre eux Willa, Ald ou Vendorp la négociante est morte bien fait aisez-vous on entend rien ceux qui souhaitent participer à cette enquête sont les bienvenus la prime sera à la hauteur d'une mission confiée par le conseil en personne alors Franny enregistrera toutes les compagnies qui vont participer ça marche on a besoin d'argent en plus on doit vous prévenir que cette mission n'est pas pour les débutants le corps de la négociante n'est pas le seul qu'on ait retrouvé dans la ruelle c'était aussi le cas de la douzaine de nos frères chargés de sa protection les assaillants n'ont laissé aucune trace mais nous savons au moins qu'ils étaient nombreux et organisés des brigands, des rebelles, des mercenaires peut-être toujours intéressés 350 ça va questionner c'est quoi ça très bien votre compagnie est enregistrée les citoyens de Gozenberg répondront à vos questions alors n'oubliez pas de les interroger questionner alors certaines personnes peuvent être réticentes à se confier mais ne renoncez pas à vous trouver le domaine de convaincre ils ont été assassinés les trucs alors est-ce qu'on peut se faire un peu d'argent je voudrais bien ils auront tous les objets augmentés de 5% yeah euh bah tant mieux qu'est-ce qu'on a à vendre qu'est-ce qu'on a à vendre qu'on a beaucoup et que c'est cher ça ferait quoi de vendre toute cette viande ? 114 ok on va pas la vendre mais juste pour voir bon d'accord il y a la menthe fraîche la menthe fraîche je crois qu'on l'a jamais utilisée si je dis pas de bêtises je crois qu'on en a jamais eu besoin bon on a on a de l'argent pour la prochaine paye mais c'est tout quoi donc ça c'est des groupes de mercenaires est-ce qu'on fait tâche ou on fait ultra spéciale avec le fait qu'on est deux loups un ours des rats partout qui courent partout que notre groupe est super grand avec des hors la loi des paysans qu'est-ce qu'ils en pensent les gens ? qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? nous sommes d'autres les assassins ah putain d'accord tu me refais le discours super bon bah let's go ça marche par contre ah c'est ici pour trouver des missions faire des missions libérer la mine inondée ouais faut prendre ce chemin en fait on va faire un avant de de visiter un peu plus ici c'est quoi des cochons ça ? on va on va on va test ça on va attaquer 50 60 2 4 6 8 1 j'ai envie de tester j'ai envie de tester en fait ça fait ça fera même pas une étoile donc ça va mais j'ai envie de tester qu'est-ce qui se passe avec avec qu'est-ce qu'on récupère genre est-ce qu'on récupère tout son butin ou pas ? c'est quoi le butin ? ah c'est de la nourriture quoi vite fait 50 à 60 vas-y on devrait se débrouiller parce que je crois pas qu'on les fait en fait d'attaquer des marchands comme ça donc je voudrais bien voir 55 ça va là on a un marchand s'hésiter se désengage peut-être l'utiliser seulement si cette unité est engagée et ce qui a fait de son tour cette unité gagner ce qu'il veut entièrement la prochaine attaque suivie d'accord fuyard celui-ci transporte des objets et essaye de fuir le combat oh ok donc faut attaquer lui j'imagine oh zone de fuite d'accord oh une nouvelle mécanique encore encore une nouvelle mécanique d'accord faut les attraper bon lui il va passer un mauvais quart d'heure intéressant ah c'est vachement bien en fait c'est vachement bien ils ont un cheval aussi un poney poney de guerre ça vient de transformer les objets et essaye de fuir le combat je me demande si le poney on peut le on peut le capturer on peut voir un peu les mecs il fait des dégâts assis les dégâts sont augmentés à chaque allié adjacent ah ils sont c'est pas de la merde ils sont que ils sont 11 mais il y a ils sont pas tous combattants ils sont pas tous combattants donc j'ai envie de dire que ça devrait aller je pense ça devrait aller après ils sont bien équipés bon bref alors voilà du coup il faut stopper lui stopper lui stopper lui tu as aussi peu d'hp toi t'en avais pas plus tout à l'heure non ? attend, comment on fait faire ? qui qui va jouer en premier ? c'est eux il faudrait d'abord bloquer eux donc on avait grave ici on a tort Kirik. Kirik. On va prendre à cœur ici. Ça a pas mal 100 HP. Orline ici. Ville. Will, pardon. Will ici. Un rat là. Sanglier. Il faut que j'ai de la place pour bouger en fait. Ok. Donc le premier c'est lui. On peut peut-être balancer l'ours dessus. Et après on s'occupe des flèches. Ça va être qui ? Ça va être cet endroit là d'abord. Donc peut-être que Kirik peut y aller et foutre la merde aussi. Peut-être pas mal. Ok. On y va. Ah merde. Bah tiens on pourrait peut-être tuer le marchand en fait directement. Est-ce que l'ours il va le détruire ? Il va le tuer ? Genre il va le one-shot ou pas ? Ça c'est un truc que je voudrais bien savoir. Vu que c'est le premier qu'on fait ce système comme ça. Donc on va la jouer sécurité. Ça va rebouger les deux. Alors. Il a esquivé la truc. Il a complètement esquivé. Ah il n'a pas esquivé ça. Il n'a pas esquivé ça. Donc je lise en fait. Je crois que c'est quand je l'engage. Ouais il a ça. Est-ce qu'il y a entièrement la prochaine attaque subi ? Retirer s'il se déplace. Est-ce qu'on peut lui faire gaspiller son esquive avec un couteau ? Yes. Yes ça a marché. Putain. Hop là nickel. On a eu les deux marchands. Torus c'est à ton tour. Très bien. Oh fou fou fou. On a le cheval. Cheval, office de tank comme d'hab. Il est quand même vraiment bien. Rivalité c'est juste qu'il prend moins de dégâts. C'est ça. Ouais. Alors. Ça se passe bien avec l'affaiblissement. Alors, il y a Lucia qui est là. Lucia, on va l'envoyer ici aussi. Déviation. Est-ce que tu vas faire mal toi ? Tu risques de faire mal quand même. Ouais. Maintenant ça va être le cheval, il va sûrement aller sur Lucia qui est bon. Lui, il faudrait le bloquer. Trit, tu peux le prendre. Par contre, je voudrais d'abord faire un carnage là avec Will. Oui, il faut vraiment qu'il augmente son mouvement parce que, putain. Ah, il va partir. Fuite. Ok. Le cheval, je me demande vraiment si on peut le capturer. Je crois que ça doit être chaud. Il fait chier qu'il y a un piège juste là. Putain, elle va prendre le piège automatiquement. Ça va. Je vais mettre plein de bêtes comme ça, j'utilise l'autre là. Donc ça va être lui, après il y a elle, elle on va la mettre en attaque, ouais on va la laisser en attaque. Aigram, elle peut venir et les aider. Ce serait bien qu'elle crit et qu'elle tue elle. On a Alpha, on aurait dû aller sur le mec qui saigne en fait. Oh la vache, ouais fragilité ça fait chier. C'est pas mal. De toute façon on le tuera avant que son tour arrive donc ça va. On va aller aider le cheval. Là il ne reste que des animaux en fait. Je suis porté. Après je me demande s'il pourrait rajouter genre un système on choisit qui vient combattre. Ça pourrait être intéressant. Euh... Pas de déconner là, tu viens de... Bon tu fais super mal mais... Tu viens de mettre une flèche dans celle que tu es censé protéger. Mais on est à un autre tour là ou pas ? Non ? Non c'est juste qu'on est énormément en fait. J'aime bien parce qu'on a des... On a les rats et tout qui protègent la sortie en fait, la fuite. Enfin ils ne peuvent pas partir. Je suis un peu déçu de petit coeur là. Les HP ils sont super bas. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que normalement il avait plus quand on l'a soigné. Je trouve ça un peu pourri là. Il a une constitution de 37 et il a 58 HP. Donc euh... Je suis là. Bizarre. Ok. Non... Non... On ne fait pas toi. Quoi? On ne t'aurait pu partir ? Il y a beaucoup de villes par contre. Tritin... Là, on peut l'attacher. Pas des hors-la-loi, des marchands. Ok. On peut le tuer, lui ? Je voulais utiliser War pour leur dire d'attaquer, là. Mais en fait, pas besoin. Yola... Maintenant, il reste plus qu'eux. C'est un peu la merde de combattre dans la bourre. Putain. On va devoir passer encore un tour. Là, j'avoue que c'est relou. Attendez, peut-être que... Je ne sais pas si on peut lui mettre du poison. Sans toucher les autres, en fait. Oh putain, je ne peux pas. Pas grave. Il n'y a personne dans la zone. Non, ça va. Je crois que j'utilise encore mal l'ours. Je crois qu'il a eu... Il a eu le buff, là. Et je devrais désengager, re-engager, ou je ne sais pas trop quoi. Ah, je n'avais pas vu qu'ils avaient ça aussi. Ah, ils ont toujours rivalité. Ok. Tu vas taper deux fois, là, ou pas ? Ah, oui, voilà. Ok, non, non, c'est bon. Terny. Alors, donc tout ça, du coup, elle s'est volée. Parce que ça, c'est ce qu'ils vendaient. Ça a du sens. Et après, on récupère aussi quand même leurs armures. Tirs mortels. Alors, les dégâts sont augmentés de 50% contre les unités ayant 35% ou moins de santé. Et on a de la poudre aveuglante. qui fait ses cités. Les armures sont pas mal. Continuer. Plus 75. Pillage de marchands. Ah, attends. Plus 60. Ah, ok. Donc, les atta... Là, maintenant, ça a un peu plus de sens. Les attaquer, ça te met des soupçons. Et après, les piller, ça te met des soupçons aussi. Ça marche. Euh... Plus 50. Plus 40. On peut garder ça. Ça fait vraiment plus... Regarde, vous voulez voir, on a les objets gagnés au combat. Pillage des marchands, 40. Ok. Ça marche. Mais bon, l'autre, il est haut niveau, donc on n'est jamais recherché. Intéressant. Parfois, on fait ça. Par contre, le niveau poids... On devrait peut-être s'arrêter là. Et moi, je vais faire le tri de l'inventaire. 1,5 ours. Ah, après, on a 631. C'est pas énorme, en fait. Non, ça va, en fait. Non, ça va, en fait. Voilà. Par contre, l'équipement est pas mal, hein. Donc, on a du léger et de l'intermière. Donc, le léger, niveau 7. Alors, mouvement critique 4. Intéressant pour elle. Ou alors, Hecker aussi. Avec quoi ? Ils ont tous les deux critique 3, de toute façon. Armure 25. Armure 32. Orline, armure 40. Et, on peut le donner à Hecker. Comme ça, il a un peu plus de... De défense. Puis ses critiques font... C'est immonde. C'est immonde. Mais bon, ça va bien avec sa coupe de cheveux. Mais... Ouais, du coup, il fera plus de critiques. Il fait plus mal. Là. Toi, tu peux prendre ça, du coup. Armure plus 7. Voilà. Toi, c'est classe. C'est super classe. Orline, est-ce que t'as mieux ? Orline, non. Ok. Donc ça, on peut le vendre. Ça, c'est cité. On la garde. Après, on a une armure intermédiaire. Armure sonne. 6. 17 de garde. Oh putain, les renforts de serre. Les renforts de serre, je vais arrêter de les faire. Après, c'est pas très dur non plus. Ah, c'est pas dur. C'est chiant à farmer, en fait. Garde, critique. Non, une critique, on garde. Là aussi, on a critique. Là, du coup, là aussi. Taurus. 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 Taurus, tu perdrais la force. Non, mais tu perdrais la force parce que, parce qu'il n'y a pas le renfort, en fait. Peut-être que Taurus, il peut prendre ça. Ah, c'est une très très bonne armure, quand même. Intermédiaire niveau 7, en fait. Ah, le fait d'avoir 66 d'armure et 17% de garde, c'est vraiment pas mal. Bah, je dirais Taurus, peut-être. Parce que c'est vrai que Taurus, il est un peu en plein milieu à chaque fois. C'est un peu un second tank. C'est un peu comme Kirik, en fait. C'est un peu un second tank. Kirik, il commence à être un peu à la ramasse avec son armure, mais elle fait critique. Et lui, il est gros dps. Taurus, il est plus... Bah, il est moins dps. Tout simplement. On va mettre ça. Pas mal, pas mal. Et euh... Renfort d'armure, on va lui mettre deux fois serre. Alors, qui a besoin de ça ? C'est une armure intermédiaire. Ah non, non. Non. Ils sont vachement bien, ces armures, en fait. Celle-là aussi, on l'avait trouvée. On commence à les équiper tous avec les mêmes armures, quoi. Ça, elles sont tellement bien. Ah, treat, peut-être. Treat, tu as du coup... Treat, c'est ce qu'on avait crafté. Voilà, très bien. Ça, on peut le vendre. Et du coup, l'arc, c'est bien ou pas ? Là, c'est un haut niveau, hein. 16 à 29. Ouais. On peut garder l'arc incendiaire de côté, parce que comme j'ai dit, il est super utile. Et on peut utiliser le tir mortel pour le moment. Le tir mortel, c'est un critique à 100%. Non. Non, j'ai rien dit. Les dégâts sont augmentés de 50%. Il est... l'unité est bas en vie, en fait. Donc, pour tuer, c'est bien. Mais après, nous, ce qu'on veut surtout, c'est ça. C'est le tir sauvage. Si la cible est engagée avec un animal allié, coût critique assuré. Enfin, j'en sais rien, en fait, si c'est vraiment, vraiment bien. On a encore des sangliers. On va retourner à la ville, il faut qu'on... Ok, c'est des... J'avais peur que ce soit la loi. Mais bon, on n'est pas recherchés, mais c'est juste qu'on a des objets volés, en fait. Donc, ça va, c'est bien, on a appris comment ça fonctionnait, les marchands. Donc, c'est pas trop compliqué à les tuer. Et une fois qu'on les a tués, on peut récupérer, genre, l'équipement de leurs gardes et tout ça. Et après, on a le choix de les piller ou pas. Donc, cassez-vous les machins. Ah, ça, j'en veux. Ah, ça, j'en veux. C'est ça, en fait. Pour... Pour notre Jill Valentine. Je sais que ça peut être Jill Valentine, c'est son nom. Est-ce que t'as des trucs bien... Non, vas-y, on va pas le faire maintenant. Ah, voilà, c'est ça. Anguille chou. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Le bruit d'anguille. Ouais. On se fasse de l'argent. Alors, ça, ça. Et le reste, on garde. Ouais, on reste en garde. Donc, on achète des remèdes contre la peste aussi. Parce qu'à chaque fois, ils sont en petit nombre. La tapisserie, on va la garder. Il faut peut-être la rendre à quelqu'un. Ah. C'est là. Putain. J'avoue que niveau argent, on est un peu dans la merde. On met ta main, on en a combien ? Ah, on a 53. Ok, pas besoin d'en faire plus. On peut le mettre, on en a 20. Ouais, je sais pas trop quoi faire, en fait, pour me faire de l'argent. Après, on a toujours des trucs à vendre. Genre ça, c'est 5. Euh... On a pas énormément de métal non plus. Il faudrait qu'on fasse des... Elle a pas fini. À collège. Non. Il faudrait qu'on fasse des crochets. Avant que je gaspille tout mon... Tout mon métal. Et des... Ça me sont... On peut peut-être regarder pour du sel. Oulah, je sais pas quoi faire pour l'argent. Là, ça m'embête un peu. On va devoir vraiment se concentrer sur les missions et récupérer du stuff à vendre. Après, comme j'ai dit, on peut toujours vendre de la nourriture. Mais bon... Mais bon... Hop... Ah non, ça... On va faire du port. 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 Eh ! Là, ça prend-t-il. Du coup... Constition plus 4. Là, c'est bien ça. Là, c'est bien. En tout cas, elle fait vraiment super temps, quand même. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On va dormir, manger... Alors, ça... Ça, c'est quoi, du coup ? Donc, c'est... Augmente de 2 le bonheur de troupes. Tant mieux. Si, il en faut du bonheur. Il y a les choux et les anguilles. Les anguilles, on en... Non. On ne récupère pas vraiment beaucoup. Donc, c'est pas très grave. Puis, il y avait la recette, là. Merde, mais je... Attends. Je n'avais pas vu. Déjà... Voilà, ça fait un bon repas. Toi, on va te soigner. Les porcs, ils sont là. Elle est bon. Bon, mais je suis content d'avoir appris comment ça fonctionnait, les marchands. Tout à l'heure, Lucien s'est amélioré. Connaissez le monde au monde. On aura tenu une blessure. Trois reposés. On est à plus 15. Les compagnons sont heureux. Vous avez obtenu le bonus suivant. Gain d'expérience. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'on est remonté à 15. Lui, on ne sait pas ce qu'il branle. Lui, on ne sait pas ce qu'il branle. Là. Jorraine, là. Il faut qu'on trouve où est le... Alors, on va peut-être d'abord... D'abord l'argent. Ça va nous permettre de voir un peu du pays, déjà. Et après... On verra. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.